Je lis du livre de Hague des Apôtres, chapitre 10, au verset 27, ce qui suit. « Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. » Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il est agréable de savoir que depuis, avant la fondation du monde, que tu avais déjà mis en place le plan du salut ou de la rédemption. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous découvrons que tu as un projet pour chacun de nous. Tandis que nous lisons ce verset, seule l'assistance, la direction du Saint-Esprit nous permettra de comprendre ce que tu désires nous dire et appliquer. Merci Seigneur pour cette grâce. Pour ta parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais attirer ton attention sur un fait. Quand l'ange s'est présenté à Corneille, qu'a-t-il dit ? Lisons vers au verset 3 du même chapitre. Acte 10, verset 3. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ! » Les regards fixés sur lui et saisit des fois, il répondit, « Qu'est-ce Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, couroyeur, dont la maison est près de la mer. » On s'arrête ici. Qu'a dit l'ange ? « Fais venir. » En clair, ordonne. Fais ramener ici, dans ta maison, Pierre. C'est tout ce que l'ange lui a dit. Il ne lui a jamais dit, il viendra, tu feras ceci, tu feras cela. Il n'a pas dit ça à Corneille. Fais venir Pierre. C'est l'initiative de Corneille qui l'incite à faire quoi ? Nous lisons cela au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Et la lecture d'aujourd'hui nous dit, il entra, donc Pierre, et trouva beaucoup de personnes. Pourquoi Pierre a-t-il fait appeler toutes ces personnes ? Pourquoi les a-t-il invitées ? Lisons dans le livre de Marc, chapitre 5. Corneille avait déjà l'attitude d'une personne qui avait déjà rencontré Jésus. Jésus un jour délivre un homme qui était possédé des démons. Et lorsque les personnes qui habitaient la localité virent 2000 pour mort, ils chassèrent Jésus. L'homme qui avait été guéri voulait partir avec Jésus parce qu'il s'est dit ces gens sont des malades. Dans l'état dans lequel j'étais là, Jésus m'a guéri, ils chassent Jésus. Ah non, je ne vais pas avec Jésus. Au verset 19, la Bible déclare On va aller verset 18 pour mieux comprendre. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Voici pourquoi Corneille invita ses parents, ses amis, ses intimes que sa maison fut remplie de personnes qui voulaient connaître la vérité. Et toi, que fais-tu dans ce domaine pour les membres de ta famille ? Que fais-tu dans ce domaine pour tes amis intimes ? Ils sont là simplement pour les anniversaires ? Pour une partie de belote ou de dominos ? Ou bien pour rencontrer Jésus ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, trop souvent nous avons fait de notre demeure un lieu de plaisir. mais à la lumière de ce qui s'est passé dans la vie de Corneille, tu nous demandes Seigneur de faire de notre demeure une maison de prière. Merci Seigneur de nous aider afin que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes. De telle sorte que quand tu paritras dans le ciel, nous fassions partie des rachetés, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.